Et bonjour tout le monde, aujourd'hui on va faire une petite vidéo de découverte sur Titan Quest, un jeu qui a eu une petite dizaine d'années. C'est un hack and slash ultra classique, et pour moi avec Diablo 2, Path of Exile et Grim Dawn, ce sont les meilleurs hack and slash auxquels j'ai joué les plus prenants, les plus sympas. Je vais mettre comme Divine Divinity de côté, parce que c'est pas un pur hack and slash. Là on est vraiment dans quelque chose de plus classique, avec une linéarité qui est assez classique, je veux dire, sur l'hack and slash. Alors, donc Titan Quest, j'ai déjà des personnages, j'ai un personnage niveau 61, j'ai quelques personnages bas niveau, parce que je fais des tests. On va créer un nouveau personnage. Ma foi, on va l'appeler, je sais pas moi, Valendryl, allez, j'espère que j'ai pas déjà pris ce nom là. Ce sera un homme. Voilà, la création de personnages est on ne peut plus simple. Voilà, vous choisissez le nom et le sexe, et c'est tout. Et on va commencer. Un jour, le soleil s'éteindra, et la terre sera plongée dans la nuit. Les temples debout depuis la nuit des temps seront détruits. Les cieux disparaîtront, et les dieux seront bannis de leur demeure. Un jour, les faibles prendront le dessus sur les plus forts. Les poètes cesseront de chanter, et eux aussi prendront alors les armes. C'est en ces temps de désespoir, qu'on fera maître le plus grand des héros. Voilà une introduction fort charmante. Tant de désespoir, où tout le monde va se battre. Eh bien, eh bien, eh bien, ma foi. Alors que si on commence là, notre personnage est au bord de l'eau. Titan Quest, c'est un hack'n'slash qui se passe dans le monde antique, qui va allègrement laisser place aux anachronismes. Mais on s'en fiche, on n'est pas là pour faire un documentaire historique. Donc Titan Quest commence en Grèce. Votre personnage accoste auprès d'un petit port, Elios me semble-t-il. Et vous allez apprendre que des monstres ont envahi la région. Et en réalité, vous allez apprendre que les monstres ont envahi la totalité de la Grèce. Mais pas que. Également l'Egypte, et les régions de l'Orient. Et votre personnage va devoir aller empêcher les chefs des monstres de libérer les titans. Pour ça, il va falloir aller chercher la prison dans laquelle les titans sont enfermés. Donc vous allez traverser toute la Grèce. Vous allez traverser l'Egypte. La vallée des rois, le tombeau d'Hatshepsut, tout ça. Et vous allez finalement partir des jardins suspendus de Babylone pour aller jusqu'en Chine en suivant la route de la soie. Vous allez donc affronter beaucoup de monstres qui seront issus des différentes mythologies. Au niveau du gameplay, c'est du hack and slash. Vous cliquez, ça fait tout. Vous notez que je n'ai pas choisi de classe. C'est normal, je suis niveau 1. Je suis un pauvre pécor. Voilà, fiche de personnage. J'ai un couteau en cuivre. Voilà, donc j'ai des caractéristiques. Santé, mana, force, intelligence, dextérité. La force augmente les dégâts de corps à corps. L'intelligence augmente les dégâts de magie et la régène de mana. La dextérité augmente les chances de toucher, les chances d'esquiver. Et les dégâts des stocks. Donc les dégâts des stocks, ce sont toutes les armes typées stock. Donc les lances, les arcs. Enfin, tout ce qui va transpercer d'une certaine façon. Au niveau des compétences, des skills. Pour l'instant, les fenêtres sont grisées. Donc je ne peux pas vous les montrer. Mais ça va arriver assez vite. Salut, Timahus, que veux-tu ? Je vous en prie, là, dans les champs, ils vont tuer ton cheval. Oh mon dieu, oh mon dieu, ils ont tué Kenny. Alors, on a un sanglier. Et là, on a des satires. Donc on va taper les satires. Donc là, j'ai mis le son un peu bas, du coup on n'entend rien du tout. À la baston. On va douter. Cuir à sang cuir, javelot. Alors là, cuir à sang cuir. Le javelot, par rapport à ce que je fais. Donc là, ce qui est bien, c'est que ce soit la feuille des personnages. Donc on a les résistances. Et en dessous, on a une estimation du DPS. Donc là, actuellement, j'ai 10 DPS. Avec ce javelot, je passerai à 13. C'est mieux. J'ai sauvé ta jument. Ouais, je sais, je sais, je suis un héros, mec. Et tout en bas, vous avez la barre d'XP. Avec au-dessus, les emplacements de skills. Les emplacements de skills. Clic gauche, clic droit. Et le menu. Donc là, on va continuer. Puisque le principe, c'est ça. Et on a des satires qui attaquent la ville. Donc on va aider les gardes de la ville à se défendre. Voilà. Je vais regarder juste au niveau du son. Menus d'option. Audio. Pourtant, il s'est fait sonore. Son à bloc, en musique, en truc. Je vais essayer de baisser tout le reste. On va voir. Salut, ami. Qu'est-ce que tu me veux ? Bonjour, je suis Esson, capitaine de la garde de ce petit village. Nous résistons, mais à quoi bon ? Si les monstres détruisent nos fermes, nous serons perdus. Tout est la faute de ce maudit chaman. Guillaume s'arrache les cheveux à essayer de le combattre. Allons le combattre, ce chaman. Là, les fontaines de renaissance, en fait, ce sont les points de spawn, en fait. Quand vous mourrez, vous respawnez à la dernière fontaine de jouvence que vous avez croisée. Et si vous déconnectez, quand vous reconnectez, vous apparaissez à côté de la dernière fontaine de jouvence que vous avez vue. Alors, Diomède. D'accord, donc il faut aller tuer le chaman qui vous a expulsé de vos fermes. Ok, qui sont de la PNJ classique. Un marchand, ici, la zone de stockage. Par là, on a le waypoint. C'est pas classique, vous avez joué à Diablo 2, hein, donc voilà. Alors, est-ce qu'on a un aperçu sur les autres zones ? Non, pas encore. On a de l'aide. Alors, vous noterez que l'interface est, pour ceux qui ont joué à Grimdome, l'interface est étrangement similaire. C'est normal, les gens qui ont fait Grimdome sont les gens qui ont fait Titan Quest. Et Grimdome n'est qu'un Titan Quest, entre guillemets, amélioré. Et sincèrement, ça se voit et ça se ressent aussi au niveau du gameplay, qui est rigoureusement le même. Donc là, j'ai toujours pas choisi de classe. Ça viendra, alors je sors de la ville, qu'est-ce que je vois ? Un Satire, bah je vais péter la gueule. Des corbeaux, bah les corbeaux, depuis Lords of Shulima, j'ai appris à m'en méfier. Donc je les tabasse, de manière préventive. Alors ces sangliers sont niveau 2, je vais galérer contre eux. Et comme j'ai pas de potion de soin, c'est pas forcément une bonne idée. Donc, vais-je mourir ? Non, mais ça s'est joué un peu. Je suis avec 3 points de vie. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup, pas beaucoup tout ça. Alors, est-ce que les points de vie vont remonter ? Oui, oui, mais lentement. Ah, c'était pas une idée très intelligente que de foncer dans le tas. Ouais, on peut pas tout avoir. Là, si j'attaque un mob, je me fais défoncer la gueule. Est-ce que j'ai de quoi m'acheter une potion ? Parce que bon, je veux pas attendre un quart d'heure, quand même. Coût 120 ? Ouais, ça va, je peux m'en acheter deux. À la prochaine. Donc, les potions ne rendent pas de la vie instantanément. C'est de la vie sur la durée. Là, il y avait un autre sanglier. Pourquoi est-ce que je m'amuse à tuer le sanglier ? Bonne question. C'est lourd dingue. Bah, ça rapporte quand même de l'XP, quoi. C'est niveau 2, alors que les satires sont niveau 1. Donc, les satires rapportent beaucoup moins d'XP. Il faut avouer. C'est pas la voie de la facilité. Donc, bah, c'est du hack and slash. Vous vous baladez, vous tuez, vous explorez tout, vous tuez tout le monde. Et si ça vous permet pas de level up assez, vous déconnectez, vous reconnectez. Les mobs vont avoir repop. Il n'y a aucune espèce d'improvisation, en fait, sur ce jeu. C'est du super classique. Oh là, 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 oh là. Voilà, va mourir. Toi aussi, va mourir. Toi aussi. Oh, toi, t'es niveau 2. Bon, j'aimerais bien level up pour pas avoir à prendre ma potion. Alors, vous notez que l'XP n'est pas incrémenté immédiatement. Vous avez la barre d'XP qui devient jaune quand vous tuez des ennemis. Et le jaune n'est transformé en vert qu'après quelques instants. Donc, pendant ces quelques instants, si vous vous faites tuer, bah, l'incrémentation ne se fait pas nécessairement. J'ai gagné un niveau. Là, ça va changer pas mal de choses. Donc, je vais finir de nettoyer. Petit H en bronze, peut-être que c'est mieux que ce que j'ai. Je vais juste regarder. Là, je ne pense pas. Si c'est le même DPS. La différence, ça attaque plus vite. Mais ce n'est pas des dégâts des stocks. Les dégâts des stocks, c'est quand même assez fort. Quand vous gagnez un niveau, il y a deux choses. La première, vous avez des points à attribuer dans vos attributs. Donc, je pourrais gagner de la santé, de l'énergie, de la force, de l'intelligence. Pour l'instant, je n'ai que deux points. Mais surtout, ça m'a ouvert... Bon, j'avais la fenêtre des quêtes, qui était ouverte. Depuis que j'ai parlé à Diomède. Et ça m'a ouvert ça. Les skills. Donc là, vous voyez, il y a neuf maîtrises qui existent. Tempête, c'est tout ce qui va être la magie type électricité et froid. Terre, la magie du feu et de la terre. Guerre, donc tout ce qui va être orienté guerrier DPS, avec en particulier les maîtrises du combat à deux armes. Esprit, c'est assez difficile à expliquer. L'esprit, c'est de l'invocation, c'est du fir, c'est du vol de vie. En fait, l'esprit, c'est un peu la nécromancie. Rêve, le rêve, c'est pas mal d'aura et de magie mentale. Ruse, c'est tout ce qui va être fufu, avec les maîtrises des saignements aussi. Chasse, donc ça, c'est l'art de l'arc. Nature, ça va être toutes les sorts de soins et des sorts défensifs essentiellement. Et défense, ça, c'est la voie du tank. Avec tout ce qui va être lié à la maîtrise du bouclier. Esprit, c'est pas mal si vous jouez corps à corps. Ça vous permet de bénéficier de pas mal de drains de vie. Et il y a certains skills qui vont vous permettre de bénéficier de drains de vie sur des monstres immunisés aux drains de vie. Comme par exemple, les morts-vivants. Avec du drain de vie de base, vous ne drainerez rien sur les morts-vivants. Si vous montez esprit et que vous prenez certains skills, vous pourrez drainer la vie des morts-vivants. Quand vous frappez. Ça sera particulièrement utile au corps-à-corps. Après, au corps-à-corps, vous avez aussi nature qui permet de se soigner. Et donc, vous avez guerre, défense, ruse qui sont faits pour le corps-à-corps. Donc, il y a pas mal de variétés, de variations. Donc, pour l'instant, je vais prendre guerre. Guerre, donc on va commencer par être un corps-à-corps. Alors, je ne vous parle pas des mâches, parce que bon, pour les mâches, c'est les tapettes, tout le monde le sait. Donc, au niveau des skills, encore une fois, c'est la même chose que sur Grim Dawn. Enfin, c'est Grim Dawn qui a pompé sur ce jeu. C'est-à-dire que les skills, ce sont plusieurs arbres, avec un arbre général. Vous avez un score de maîtrise dans votre compétence. Qui va de 0 à 32. 0, c'est le score de base. Vous avez plein de skills. Chacun nécessite un score de maîtrise spécifique. Par exemple, là, vous avez un skill qui s'appelle Corne Ancestrale. C'est un skill qui permet d'invoquer, pendant quelques secondes, des alliés au combat. Il nécessite d'avoir 32 points, en maîtrise de la guerre. Ici, Souffle Destructeur, c'est une attaque qui peut faire un stun AOE. Elle requiert 10 points en maîtrise de la guerre. Par exemple. Bref, tous les skills nécessitent au moins un point en maîtrise de la guerre. Et quand vous mettez un point en maîtrise, vous gagnez non seulement la possibilité d'utiliser des skills, mais vous gagnez également des points de caractéristiques. Et c'est là que c'est très intéressant. Donc, là, je vais être obligé de mettre au moins un point, de toute façon. Donc, ça me donne 2 en force, 2 en dextérité, 40 en vie. Et je vais regarder au niveau des skills. On a rage du combat, on a entraînement aux armes. Entraînement aux armes, ça augmente la vitesse d'attaque, ça augmente les chances de toucher. Rage du combat, c'est un skill, vous voyez, ou assaut. C'est une arme, c'est une attaque de base. C'est une attaque main gauche, si vous voulez. Clic gauche, pardon. Donc, c'est assez utile. C'est une attaque qui va augmenter votre score de dégâts au fur et à mesure que vous avez frappé. Elle va se charger. En fait... Alors... J'hésite, j'hésite. Ouais, je vais quand même prendre un point en maîtrise. Augmenter les maîtrises, ça augmente les stats. Et augmenter les stats, c'est très, très, très sympathique. Alors, ici, je vais prendre assaut. Ça, je vais me battre avec ce skill. Donc, vous voyez, il y a une petite aura autour de mon personnage. Et donc, cette aura... Pour l'instant, je ne peux avoir qu'une seule charge. Donc, quand je frappe, ça met une charge. Cette charge dure juste quelques secondes, deux ou trois secondes, pas plus. Et pendant ce laps de temps, j'ai un petit bonus aux dégâts. Donc, c'est rien que du très classique. Alors, il y a des coffres, comme dans tous les bons hack and slash, bourrés de potions de santé. Parce que sur ce jeu, vous allez en bouffer de la potion de santé. On nettoie tout, parce que gagner de l'XP, c'est chouette. Tuer des sangliers, c'est relou, parce que ces sangliers, ça a beaucoup de vie. Mais c'est chouette, quand même, pour l'XP. Personnellement, je trouve que les décors sont assez jolis sur ce jeu. J'aime beaucoup l'ambiance. Eh, revenez, les gars ! Orote ! Et vous avez les sanctuaires. Vous allez jouer à Diablo 2 ? Vous savez ce que sont les sanctuaires ? Bah là, ça ne s'appelle pas sanctuaire, ça s'appelle kern. Mais sinon, c'est totalement la même chose. Donc vous avez des sanctuaires de vie, des sanctuaires de mana, des sanctuaires d'XP, des sanctuaires de puissance d'attaque. Enfin, bref. Encore une fois, vous avez joué à Diablo 2, voilà, vous savez faire... Oh, là, il y a le chaman. Lui, ce n'est pas mon pote, le chaman. C'est un caster, et au départ, comme on a zéro résistance, les caster, il vaut mieux les éviter. Je vous fais le kern de guérison, j'aurais dû le conserver. Bon, on a quoi ? On a un kern de régénération. Ah, c'est cool. Utile, ça. Donc lui, il va me défoncer la gueule, littéralement. C'est pour ça qu'il y a des kerns de soins. Oh là, 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 zen, le gars, là. Bon, allez, on va prendre une potion de soins, parce que... Je galère, là, un peu. Voilà, j'ai tué le mob de quête. Il me donne un bâton desséché. Il me donne plein de stuff. Du coup, cette étoile simple est mieux que mon armure de cuir, c'est un peu bizarre, mais bon, voilà. J'ai une autre armure de cuir qui est un peu mieux. Bon, la régénération de mana, c'est sympa, mais pour moi, c'est pas le plus utile. Ça, des choses simples, il faut de l'intelligence. Ok, bah, je suis trop con, désolé. Donc maintenant, oui, que le monstre de quête est mort, qu'est-ce qu'on fait ? Bah, on va commencer par vider les coffres. Je suis pas plus con qu'un autre, hein. Ah, t'es foule. C'est triste. Un bâton vert. Oh, bande protectrice d'endurance. Ça, c'est un écurre alimentaire. Ton inventaire est plein. Ton inventaire est plein. Alors, on va prendre l'écu et on va prendre le bâton. Alors, ce bâton desséché, alors, il faut être niveau 8 pour l'utiliser. Je compte pas monter niveau 8 avec ce perso. Cet écurre, il faut être niveau 3 et il est excellent. Ça dit, je vais pas utiliser des boucliers longtemps, hein, puisque, à terme, je vise le combat à deux armes. Le combat à deux armes. Et puis, c'est là, double maniement. Il faut avoir au moins deux points supplémentaires. Donc, il faut avoir au moins 4 en maîtrise de la guerre. Donc, ce sera, de toute façon, pas pour tout de suite. Alors, en termes de niveau, ça ressemble à ça du diable au 2. C'est-à-dire, vers le niveau 30, vous finissez le mode normal. Vers le niveau 45, le mode au-dessus. Vers le niveau 55, à peu près, 55-60. C'est-à-dire, le niveau ultime. Donc, c'est un jeu qui a clairement ses références, qui ne s'en cachent pas vraiment, d'ailleurs. C'est un jeu qui, avant tout, vise à l'efficacité. Alors, bague, il faut être niveau 3. Très bien, cette bague. Au revoir. On va la garder. Il n'y a pas de durabilité sur les objets, hein. Donc, il n'y a pas de réparation à faire. Vous avez vaincu le puissant chaman. Oui, j'ai vaincu le puissant chaman. Je sais, je suis une brute. Alors, lui me dit que son village a besoin d'aide. Il faut aller trouver le général spartiate El Leonidas. Pour lui demander de l'aide. Donc, on va partir chercher El Leonidas. Donc, en partant par la sortie sud. Sauf que, on va croiser un jeune homme. Qui a une quête à nous donner. Eh, arrête-toi le gars. Nous ramenions nos troupeaux à la maison. Quand un groupe de satyres nous a attaqué. Par les dieux, ils ont saisi Télis. Et ils l'ont entraîné dans une grotte près de la route. Les routes ne sont plus sûres. Il faut aller trouver le fameux Télis. Alors. Nous, on va se balader dans la nature. Et on va chasser du satyre. Ou du sanglier. Si c'est du sanglier. Voilà. Il y a des satyres qui me tirent dessus. J'ai vu vos flèches, les gars. Vous n'êtes pas assez discrets. Vous n'êtes surtout pas assez efficaces. Ils sont quand même moins balèzes que les corbeaux de Lords of Shulima. Ça me plaît bien. Ça, c'est quoi ? Un cairn de maîtrise. Ça, ça augmente temporairement le niveau de mes skills. Potion de santé. Potion de santé, je valide. Le loot blanc, à terme, on n'en voudra plus. Mais, pour l'instant, je ne suis pas en mesure de crasher dessus. Je suis en train de regarder quelque chose, les gars. Je suis en train de poser la question de ce que je vais faire. C'est le boule d'or, là. Donc là, vous voyez, l'aura autour de mon personnage, elle est vachement plus grosse que d'habitude. C'est normal, là encore. Puisque j'ai gagné des niveaux de maîtrise. Avec ma frappe de base. Là, il faut que je passe un niveau pour éviter d'avoir à claquer des potions de soin. Ça serait bien. Alors, je sais, les potions de soin, je vais en avoir pas mal. Mais, ce n'est pas une raison pour en dépenser. Youhou ! Alors, si vous voulez, les mobs peuvent même looter énormément, enfin, dropper énormément de stuff gris. C'est-à-dire merdique. Donc, si vous êtes vraiment désespérés, vous pouvez ramasser ça. Mais bon. Ça va être chaud de level up sans prendre de potions de soin, moi, je vous le dis. Donc, je prends une potion de soin parce que, voilà, le but, c'est clairement pas de jouer à l'économie. Donc, vous voyez, au niveau du gameplay, ce que je vais faire, c'est que je vais juste vous montrer un personnage plus haut niveau. Donc, ça, c'est vraiment du hack and slash classique. Après, ce que je n'ai pas le temps de vous montrer sur cette vidéo, c'est que, arrivé vers le niveau, je ne sais plus, 5, 7, 8, quelque chose comme ça, Eh bien, on vous demandera de choisir une deuxième classe pour compléter la première. Donc, là, je suis juste niveau 3. Je vais regarder. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais augmenter 1, 2 points ici. Allez, je vais augmenter ma maîtrise à fond. Comme ça, je booste à max mes karak. Je booste mes stats, mes PV, tout ça. Je ne booste pas mes skills. Et à bas niveau, je pense que c'est plus essentiel de booster ces karak. Parce que l'effet est vraiment très efficace à bas niveau. J'aimerais juste atteindre, si possible, je vais essayer de rusher le point de spawn suivant. Désolé, les gens, je ne vais pas vous tuer. Je sais, je vais vous décevoir. Allez à la grotte dans laquelle il faut rentrer pour la quête qu'on m'a donnée. Et ici, c'est le point de spawn suivant. Donc, je peux maintenant aller connecter un autre personnage. Donc, Heraclius, logiquement, il est là, niveau 61. Donc, ici, on est vraiment en plus là sur le contenu de l'extension. Alors, là, on a un personnage, il cavale lui, qui est, comme je vous le disais, avec deux classes. Maîtrise de la guerre, guerrier DPS. Et maîtrise d'esprit, donc plutôt les trucs type nécromancie. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de skills qui sont pris. Là, les deux maîtrises sont à fond. En maîtrise de la guerre, on a 10 sur 6 en... Comment dire ? En maîtrise des deux armes. Donc, on peut dépasser le maximum. Mais il faut avoir du bonus au skill sur les items. Et on a aussi, donc, effectivement, en maîtrise d'esprit, on a pas mal de choses. Alors, il y a plein de choses que je n'ai pas prises, parce que ce n'est pas ma maîtrise principale. Mais Aura Glacial, c'est une aura qui est extrêmement importante. C'est celle qui me permet de... 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 Drainer la vie. En particulier, c'est où ? C'est là. Avec Necrosis... Ça, c'est une aura autour de moi. Avec Necrosis, tous les ennemis qui sont dans l'aura ont une baisse de résistance à l'absorption de vie de 119%. Or, tous les monstres qui sont immunisés, c'est qu'ils ont 100% de résistance. Donc, les monstres qui ont 100% de résistance à l'absorption de vie, quand ils approchent de moi, ils passent à moins 19% de résistance à l'absorption de vie. C'est-à-dire que non seulement ils sont sensibles à l'absorption de vie, mais en plus, j'absorbe 19% de plus que ce que j'absorberais en temps normal. Et surtout, ce que je vais chercher, c'est absorption de vie. Voilà. Ça, ça me permet de voler de la vie. Et invocation du Roi Spectre. Alors, invocation du Roi Spectre... Ça, c'est un pet. Et c'est un pet qui est ultra puissant. C'est un pet qui résiste énormément. Donc là, je lance mes Zora. Voilà. On a Corne de Guerre. Ça, c'est un stun A.O.E. Ça, c'est... Hop, 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 hop. Je suis en train de regarder. Ok. Donc, concrètement... Concrètement, donc, on va essayer d'avancer. On va vous montrer ce que ça donne. Donc là, il y a des golems. Donc, je vais tourner autour des golems. Vous allez voir mon pet. Il les défonce. Et mon pet, le truc, c'est qu'il a, je crois, 90 ou 95% de résistance au dégâts. Donc... Voilà. Mon pet, j'aime bien. Il est très efficace, celui-là. Après, il faut faire très attention à certains meubles qui vraiment font des A.O.E. qui piquent. Donc, on va courir. On va essayer de voir un petit peu ce qu'on a. Alors, effectivement, ce personnage est quand même particulièrement rapide. Donc, bon, on va tout le loot blanc, je vais le laisser. Et vous voyez qu'on tue quand même très, très vite. Par contre, on meurt aussi très, très vite. Et quand, mais quand, vous êtes en difficulté. Un petit coup de drain de vie, c'est un skill avec A.O.E. Qui fait des dégâts, qui draine la vie. Là, je suis stun. C'est pas cool, parce que je prends comme super cher. Il est lourd dingue, lui. T'es relou, toi. Voilà, meurs donc. Toxon de feu, c'est du vert. Plein de gold. Une potion de santé. Une autre potion de santé. Donc, vous voyez, ça tape vite. Attends, mais. Voilà, je tue à coup de drain de vie. Par contre, j'ai ma mana qui part. Alors, ma mana part vite. Pourquoi ? Parce que j'ai des auras. Les auras, ça bouffe de la mana en permanence. Donc, ça réduit la régène mana, en fait. Et si j'utilise les drains de vie, bah les drains de vie, oui, ça coûte de la mana. Du coup, forcément, je me retrouve assez vite à sec de mana. Ce qui en soit, n'est pas nécessairement gênant, mais bon. C'est surtout que mon coup de base, coûte de la mana aussi. Du coup, je vais assez facilement me retrouver à zéro de mana. Et vous voyez, les mobs, vous faites quand même relativement du one-shot ou du two-shot dessus. Ça va assez vite. Donc, vous affrontez plutôt des groupes de mobs. Rarement des mobs solo. C'est vraiment très, très rare. On a affronté un mobs solo. C'est pour ça que les skis là-haut sont relativement les bienvenus sur ce jeu. Oups ! Alors, lui, il a une étoile sur la tête. Ça veut dire que c'est un mob typé élite. Rare. Tout ça. Puis son nom est en violet. Donc voilà, c'est un monstre héroïque. On a une clé du gardien des âmes. Je pense que je l'avais déjà, celle-là. Parce que je ne peux pas la ramasser. La clé du gardien des âmes. Alors, j'ai du stuff légendaire sur moi, là. L'heure de rien. Tranquille. Donc au niveau stuff, vous avez du stuff vert. C'est du très bon stuff. Et vous pouvez vraiment avoir des trucs de malade. La clé, la clé, la clé, la clé. Je ne sais pas où elle est. La clé, je crois que c'est ça. Non, ça c'est la pierre de l'âme. Elle est là. Clé du gardien des âmes. Je l'ai donc déjà. Donc voilà. Un jeu très sympa. Très bien fait. L'histoire est vraiment hyper cool. Je vais juste essayer d'aller vous montrer les autres zones. Donc en Egypte. Mettons que par exemple, on aille du côté de Gizé. Voilà. Pour aller voir la grande pyramide. Donc après la Grèce, vous irez en Egypte. Et l'Egypte, je trouve que c'est très joli. C'est bien fait. Bon, les monstres sont... Voilà. Là, je suis largement plus haut niveau que les mobs. Je suis sur le niveau de difficulté logiquement le plus élevé. Donc des décors globalement vraiment jolis, je trouve. Très réussis. Il faudrait que je puisse aller dans l'une des pyramides. Est-ce que j'ai accès à la map ? Est-ce que j'ai accès à la map ? Donc la pyramide, elle est là. Enfin, elles sont là. Ah, la pyramide, elle est là. Ok. Je vais juste montrer les décors en intérieur. Donc pour un jeu qui a une dizaine d'années, je trouve que c'est quand même franchement pas vilain. Dégagez les fantômes, vous ne m'intéressez pas. Les mages, les squelettes non plus. Voilà. Donc là, on va rentrer dans une pyramide. La pyramide de Khéops, la grande pyramide. Vous voyez, c'est relativement classique, effectivement. Et moi, je m'amuse beaucoup sur ce jeu. J'ai passé beaucoup, beaucoup de temps. C'est vraiment du gros massacre sur ce jeu. Il y a eu une statistique que j'avais bien regardée. Ah, mais il y a les espèces de pylônes qui créent des squelettes. Là, si je ne détruis pas les pylônes, ça ne va pas aller. Il y a eu une statistique que j'avais bien regardée. Elles sont où, ces statistiques ? Total de mort, ça c'est moi. Voilà. Monstres tués. 47837. Ça vous donne une idée sur le côté vraiment bourrin du truc. Mais même si c'est bourrin, ça c'est fun. Vous tuez très vite. Vous avez pas mal de capacités à OE. Vous pouvez faire des mix de classes qui sont très intéressants. Là, en fait, mes deux classes se combinent parfaitement. Donc il y en a une qui permet de frapper fort. Et l'autre, quand vous frappez, vous régénérez une partie de vos dégâts. Soit forme de vie et de mana. Du coup, vous avez intérêt à taper fort et vite. Et justement, comme mon premier skill me fait taper fort et vite. T'es qui toi ? T'étais un héros ? Ça c'est pas vu. Les momies, elles se font défoncer la gueule. On va ouvrir les sarcophages parce que... Voilà. Donc ça, c'était encore... Ça c'était autre chose. Donc on va regarder un petit peu éventuellement aussi juste du côté de la Chine. La muraille de Chine. Mais pas bien sûr. Alors c'est le village de Zidane. Et la muraille est où ? Ah oui, mais elle est de l'autre côté la muraille de Chine. Elle est pas là. Elle est pas juste à côté en plus. Donc la muraille de Chine, elle est envahie par des monstres qui sont des hommes tigres, je pense. Et des démons. Enfin bref, des choses pas rigolotes quoi. La muraille de Chine, elle est par là. Donc vraiment, je trouve vraiment très chouette ce qu'ils ont réussi à faire sur ce jeu. C'est lui qui tape fort dans mon souvenir. Donc je trouve vraiment très chouette ce qu'ils ont fait sur ce jeu. A savoir... Prendre les thèmes de la mythologie. Et leur donner vie. Leur donner corps. D'une façon... Fun. Donc là par exemple, vous rentrez dans la muraille de Chine. Vous allez la libérer des monstres qui l'ont... Envahis. Alors faut pas chercher une réalité historique ou quoi que ce soit. La vraie muraille de Chine, elle est quand même beaucoup plus grande que ça. Mais c'est pas grave. Ce qui compte, c'est le plaisir de se balader au milieu comme ça de... D'environnements. Qui ont une histoire qui... Qui vous parle un peu dans la vraie vie, j'ai envie de dire. Donc voilà. C'était juste pour vous montrer un bon petit hack and slash. Très bien réalisé. Très bien pensé. Voilà. Que dire de plus ? Personnellement, je vous le recommande. Pour moi, c'est une très très franche réussite. Ce jeu. Vous avez des options de personnalisation du stuff. Je n'ai pas parlé mais... Ici, vous voyez, j'ai beaucoup de petits carrés comme ça. Qui sont ce qu'on appelle des reliques. Les reliques sont des objets d'amélioration du stuff. Par exemple, cette relique, l'incarnation de la puissance d'Héraclès. Si vous l'utilisez sur une pièce d'armure, ça vous donne plus 24 en force. Et les reliques, donc, vous les chopez par morceaux. C'est-à-dire que certains monstres vont dropper un morceau. Par exemple, là, j'ai... Je l'ai encore... Là, mettons, j'ai deux morceaux de personnalisation de la corde d'Arc d'Artemis. Il en faut trois pour avoir la relique. Bon. Donc, il faut grinder des mobs pour avoir les morceaux de reliques que vous voulez. Et après, vous pouvez améliorer votre stuff. Sachant que deux morceaux de reliques différents n'auront pas les mêmes bonus. Par exemple, pour Héraclès. J'en ai un là qui donne, en bonus secondaire, plus 5% de force. Et là, 58 de réduction de l'armure des ennemis que j'attaque pendant trois secondes. Donc, vous allez... Ça, ça justifie, en fait, le fait de farmer comme un port. Parce que vous allez farmer comme un port pour essayer d'avoir des reliques avec des bonus secondaires qui vous plaisent. Bon. Certaines personnes vont dire, c'est dommage, il faut grinder. Bon, après, c'est un hack and slash. Le but de un hack and slash... Là, le jeu, je l'ai fini, même dans la difficulté maximum. Je suis niveau 61 et je ne sais plus combien de niveaux il y a, je crois, 99 ou 100. Donc, c'est comme Diablo 2. Diablo 2, vous le finissiez dans la difficulté maximum bien avant d'être au niveau 99. Donc, si vous vouliez monter au niveau 99, il fallait grinder, grinder, bâcher, farmer, voilà quoi. Donc là, c'est pareil. Mais le grind est assez fun. Il y a suffisamment de loot pour s'amuser. On peut monter même sur le mont Olympe. Mais bon, pour l'instant, je n'ai pas le droit d'y aller. On peut aller dans le palais d'Hadès. Le palais d'Hadès. C'est là que j'étais, de toute façon, tout à l'heure, le palais d'Hadès. Vous pourrez donc farmer Hadès, qui est le boss final de l'extension. Puisque, évidemment, vous allez devoir faire la course contre les titans. Et dans l'extension, une fois que vous avez vaincu les titans, c'est Hadès qui essaye de prendre le contrôle du monde. Et il faut donc aller dans les enfers, traverser les enfers et choper Hadès. Donc vraiment, si vous aimez la mythologie, si vous aimez les bons hack and slash, si vous aimez les jeux nerveux, fun, sympa, vous aimerez Titan Quest. Jetez-y un oeil. Et si vous aimez Titan Quest, vous aimerez aussi Grim Dawn. Par là même, puisque c'est vraiment Grim Dawn, c'est Titan Quest avec quelques petits ajouts. Donc voilà, un jeu que je vous recommande chaudement. Et je vous dis à bientôt pour un autre jeu. Ciao les gens. Sous-titrage Société Radio-Canada Et je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Et je vous remercie. Et je vous remercie.